Resident Evil Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 mode Commando pour terminer l'opération 6. Donc on aura déjà fait quasiment trois quarts du mode code rouge. Du moins déjà pour débloquer, on sera au trois quarts. Mais pour terminer, il faudra vaincre l'opération Omega. Ah, dommage. Ah, il était dans mon dos lui. D'accord, merci. J'apprécie fortement, c'est très fort, c'est très pourfond comme on pourrait dire. On va se méfier parce qu'ils explosent tous. Mais c'est pas cool. Explosez-vous entre vous. Mais venez pas me casser la figure. Donc là, je pense que le lance-roquette, il va falloir l'économiser plutôt pour Pedro. Éventuellement, on utilisait une pour... Pour la tonne d'ennemis qu'il pourrait y avoir après. Un petit peu après. Mais c'est tout. Sinon, on va se faire plaisir avec le lance-roquette contre, justement, notre ami Pedro. Mais Pedro, mutant. Heureusement que je n'ai pas trop avancé, sinon j'aurais subi. Quatre balles, je vois en haut. Ça fait beaucoup, quand même. Oh, punaise. Oh, punaise. On va au sol. Voilà. Oh, non, 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 non. Wow. Il a fallu me choper. Voilà. Par exemple, de ce côté-là, je préfère même l'utiliser. On va voir éventuellement. Si ce n'est pas ça que la figure, ça ne me dérange pas trop. Ils ont tous pété ? Bon, lui, on va le péter. Ou lance-roquette aussi. On va être tranquille. Par contre, là, je ne sais pas s'il y avait un autre coffre. Les alentours, donc je vais vérifier. Je sais que là, on en a eu deux. Peut-être que le coffre sera prêt. Peut-être un au niveau de Pedro. Ben voilà, il y en a déjà un ici. On verra quel niveau sera Pedro, parce que... Tout de même. C'est quand même un boss, normalement. D'abord, on va se méfier. Parce que les explosions, ce n'est pas génial. Punaise. Il est emmerdant, lui. Bon. Je crois que là, je n'ai pas trop de choix. On recherche le dragonauve. Oh, punaise. Non, mais là, je peux mourir. Wow. C'était à deux doigts. Le sablier, c'est traître. On va leur mettre des petites balles. Ah, ça, c'est bien. Tire auto. C'est parti. Dès qu'on lui a fait assez de dégâts, Pedro va reprendre l'affaire. D'un taux, d'ailleurs. Ah, il a bien sorti, celle-là. La roquette a fait mal. Voilà, ils vont se battre. On sera tranquille. On s'en va. On va. Il ne reste plus qu'un. On aura terminé cette opération 6. On ne lâche pas la pression. Et voilà. Très bien. Ça a été fait. On a réussi. Donc, ça y est, il y a les trois quarts pour pouvoir débloquer le dernier, justement, la dernière opération, le dernier mode pour le terminer, ce sera l'oméga. Et on va bientôt pouvoir le débloquer. Ça, ça va être cool. Parce que comment on va pouvoir voir le niveau de nos chers ennemis en face ? Et surtout le niveau d'Alex. Est-ce qu'il sera encore 105 ? Est-ce qu'Alex sera 105 ? La pression n'est pas de peine. On verra bien. 95, ouais, bon. Pas fou, mais ça passe. Tire auto. Voilà, tire automatiquement. Parce que vous visez un ennemi. Ah, d'accord. Ah, bah oui, mais c'est fumé, mais... Ah, moi, je pensais que c'était différent. Moi, je pensais que c'était toutes les balles. Mais non, bah d'accord. Pfff, comment avoir 100% de précision ? Bah, vous prenez ça, voyons. Ah, bah ouais, bah d'accord. Cela explique tout. Non, nous, on vise normalement, nous. Il n'y a pas de tir autour. D'accord. Là, vous me direz, en matière de précision, vous ne devriez pas avoir de problème. C'est d'accord, c'est que vous êtes vraiment des nuls, aussi. Bon, là, on va regarder un petit peu. Ah, quand même. Ça va. C'est correct. Donc, voilà, les amis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. On se retrouve à, donc, pour de prochaines aventures sur les opérations de mission. Donc, on sera à opération 7. Là où il y a plus, il me semble, de missions embêtantes. On a deux missions avec aucun respawn. Et éventuellement, en dernier, bon, bah, ça va. Ce sera correct. Il n'y en aura qu'un pour l'opération 8. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis. Et salut à tous.